La Méditation des Litannies de Notre-Dame de Lorette Bonjour à vous pour ce vendredi. Nous continuons notre méditation des Litannies de Notre-Dame de Lorette avec cette belle invocation, Mère du Bon Conseil, Mater Boni Consili. Nous prions d'abord l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, tu fais de nous des frères, peuples de baptisés. Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, nous pouvons crier Père d'un seul et même esprit. Le conseil, c'est l'inverse de l'ordre, vous le savez bien, l'ordre c'est intimer à quelqu'un de faire quelque chose sans lui laisser aucun choix. Quelqu'un d'extérieur décide à notre place et dans l'ordre, nous ne nous sentons pas forcément très libres. Dans le conseil, il nous est apporté une solution comme quelque chose de possible que nous allons prendre et à laquelle nous allons adhérer et du coup le faire librement. Non, cela nous vient de l'extérieur mais ne s'impose pas à nous. La Sainte Vierge elle-même est spécialiste dans ce domaine avec Dieu puisqu'il vient par l'ange lui proposer d'être la mère du Sauveur. Et ensuite, par toute grâce, comme elle est totalement orientée vers le bien, nous l'avons vu, elle ne connaît pas le péché, il n'y a aucun frein du mal sur elle, elle accepte toute parole de Dieu avec une grande simplicité et elle le met en pratique aussitôt avec beaucoup de bonté, beaucoup de joie et nous le voyons aussi à Cana par exemple, elle donne aussi ce conseil et non pas un ordre au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira, c'est-à-dire écoutez-le et faites-le simplement. La Sainte Vierge a vécu aussi tous ces instants de la vie de notre Seigneur, son attente, la grossesse et puis la naissance et sa croissance et puis bientôt sa mort et sa résurrection et enfin sa montée au ciel et la venue de la Pentecôte. Il n'y a pas un seul événement de la vie de Jésus que la Sainte Vierge n'ait pas connu et qu'elle n'ait pas éprouvé profondément dans son être. Et en tout cela, elle s'est dit c'est un conseil de la part de Dieu de le suivre. Et d'ailleurs c'était un tel conseil que dans les événements de la vie, elle conservait les choses dans son cœur pour ensuite petit à petit les admettre et puis les incarner, les prendre en elles profondément. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme belle résolution, c'est de demander conseil lorsque nous faisons quelque chose et puis de proposer à d'autres des bons conseils qui puissent les aider à progresser, apporter une aide extérieure avec bonté et en pensant d'abord à la liberté de l'âme. Et nous demandons à la Sainte Vierge d'avoir cette grâce intérieure de ce don et de cette réception du conseil. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous conseille de plein de grâce. A bientôt. Sous-titrage ST' 501